En 1992, j'ai décidé avec une équipe d'amis de donner, et en négociant avec les institutions, de donner un chèque de 400 euros par mois, un revenu d'existence à mi-temps, à toute personne qui négocie avec son employeur le passage d'un travail à mi-temps pour laisser la place à un chômeur à mi-temps. J'ai décidé de créer l'Université citoyenne du temps choisi, dont il y a le livre préfacé par Jacquard, vous pouvez le lire. Je vais me mettre à mi-temps, et le mi-temps que je vais utiliser sur Lyon et Renalp, on va donner un chèque de temps choisi, quelque part un revenu minimum d'existence à mi-temps, pour tous les individus qui veulent se dédroguer du trop-travaillé, et je pars de l'idée qu'il y a au moins 40% des travailleurs qui sont drogués, comme on est drogué à l'alcool, qui sont drogués au travail. Et donc, si je leur dis, on vous donne un chèque de temps choisi, un revenu minimum d'existence à mi-temps, de 400 euros par mois, eh bien, vous vous mettez à mi-temps, vous laissez un chômeur vous remplacer pendant l'autre mi-temps, vous l'aidez à vous remplacer dans l'entreprise pendant l'autre mi-temps, on signe un contrat triangulaire avec la direction de l'emploi, vous et l'entreprise, et le volontaire pour le partage du travail, et à ce moment-là, ces gens-là, pendant mi-temps choisi, montent un projet passion, un projet hobby, et une fois par mois, se retrouvent en cercle d'échange entre eux, au cinéma Lumière à Lyon, où ils racontent ce qu'ils ont fait pendant le mois. Et moi, je leur signe, en tant que président de l'université citoyenne de temps choisi, je leur signe un chèque de 400 euros par mois. C'est ce qu'on a fait, c'était formidable. Le chèque de temps choisi, c'est possible tout de suite si une région le décide. Parce que là, elle maîtrise de transformer l'argent passif du chômage en argent actif. Chaque région peut le décider demain matin, sans passer par le Parlement. Mais c'est une idée transitoire, le chèque de temps choisi, vers le revenu minimum d'existence pour tous. On a mis quand même presque deux ans à faire le montage institutionnel. Là, je me suis fait aider d'un gars qui était dans la formation professionnelle, d'une assistante sociale, d'un fonctionnaire. Voilà, on a monté 15 personnes, d'un économiste international. Donc, on a monté une équipe et on s'est donné deux ans pour arriver à faire le montage institutionnel de cette université citoyenne du temps choisi. Et on a signé un pacte avec le conseil régional, avec la direction de l'emploi et même avec un petit contrat européen pour donner le petit coup de pouce de départ sur un programme européen. C'était l'idée que la société faisait l'économie d'un demi-chômeur parce qu'un chômeur, ça coûte un certain nombre de milliards divisé par le nombre de chômeurs. Donc, si l'économie, si on économise un demi-chômeur pour la société, cet argent économisé, il faut le donner, le transférer. Il ne faut pas le faire disparaître parce que si on le fait disparaître, le pouvoir d'achat va diminuer, la boulangère va vendre moins de baguettes de pain, le coiffeur va vendre moins de coiffure, etc. Donc, il faut transférer cet argent négatif, passif du chômage, il faut le transférer sur le chèque de temps choisi et comme ça, il y a un meilleur partage du travail qui se fait. C'est des projets qui créent du lien social, qui créent de l'envie de vivre ensemble entre la guerre des tranchées où là, on est des combattants pour essayer de piquer des parts de marché aux Allemands, aux Italiens, aux Espagnols puisque avec la même monnaie, on est dans une guerre de tranchées pour se piquer des mètres carrés de parts de marché les uns aux autres. Donc, on est des combattants dans la tranchée et en amont de la tranchée, il y a plein de chômeurs qui, eux, pètent les plombs à pas du tout travailler alors que les travailleurs, ils pètent les plombs à trop travailler et donc, on dit aux gens qui sont dans la tranchée, vous ne vous mettez qu'à mi-temps comme soldat de la guerre économique et l'autre mi-temps, vous créez du lien social, vous créez du bonheur intérieur brut entre la famille et l'entreprise. Donc, on réinvestit cet espace intermédiaire entre d'un côté la guerre des tranchées pour piquer des parts de marché aux Espagnols, aux Allemands en disant qu'on fait l'Europe et la famille qui est l'espace de reproduction. On a démarré avec une avocate qui a dit, moi, j'ai un fils, Jacqueline, qui disait, moi, il y a dix ans, j'ai perdu un fils, je suis avocat, je me mets à mi-temps mon cabinet d'avocats, embauche quelqu'un à mi-temps et elle développe les blouses roses dans les hôpitaux pour jouer avec les enfants des hôpitaux. Merveilleux ! Ça devient une véritable institution quinze ans après. C'est comme ça qu'une assistante sociale à Grigny, au sud de Lyon, dit, moi, avec mes 50 kilos, je ne vais pas faire le poids face à toute la misère du monde. Dans dix ans, je suis à l'hôpital psychiatrique. À mi-temps, assistante sociale, ça devient bien. L'autre mi-temps, je monte un jardin partagé, comme vous avez fait à Lyon, déjà, en jardin de cocagne. Et elle monte un jardin partagé à Grigny, au sud de Lyon. C'est comme ça que un gars de Rhône-Poulin, technicien de Rhône-Poulin, qui avait un gros salaire, dit, ben, ok, je me mets à mi-temps, un demi-salaire, mais comme j'avais un gros salaire et que si j'ai en plus mon 400 euros par mois de chèque de temps choisi ou de revenu d'existence à mi-temps, ben, ça me va. Comme ça, j'ai une péniche qui rouille dans un port de la Saône et je le transforme en péniche qui reçoit des gamins des banlieues. Et ainsi de suite, se monte un jardin-école pour enfants, un mielifère avec des ruches, se montent des projets à caractère social ou à caractère culturel ou à caractère écologique. C'est-à-dire des projets qui ne viennent pas gêner les autres entreprises. Alors, ça a très bien marché et les Italiennes sont venues nous voir. Ils nous ont dit, François, tu viens nous aider à monter la même chose en Italie ? C'est comme ça qu'à Pérouge et à Assise, on a monté l'université citoyenne du temps choisi comme en Rhône-Alpes. Et c'est comme ça que plein d'Italiens et d'Italiennes se sont mis à monter des projets à mi-temps de temps choisi pour renouveler les désirs, les liens sociaux dans cet espace entre la guerre des tranchées qu'on appelle la future Europe puisqu'on est dans la même monnaie. Donc, on se bat à coup de dumping social, à coup de dumping écologique ou dumping environnemental. Cet espace entre la famille et l'entreprise, c'est celui-là qu'il faut reconquérir parce que c'est dans cet espace qui n'est ni l'entreprise ni la famille, c'est dans cet espace qu'il y a la vie associative. C'est dans cet espace qu'on crée du lien social. C'est dans cet espace qu'on trouve sa femme, son compagnon. C'est dans cet espace qu'on recharge ses désirs de vivre. Ce n'est pas dans les guerres de tranchées. J'ai comme tout le monde des enfants, des petits-enfants et donc je m'inquiète de la société de demain pour les générations futures. Et je pense que si cette innovation du revenu d'existence se fait, ce découplage du revenu et du travail pour réussir sa vie plutôt que de réussir dans la vie, si cette métamorphose se fait où on couple réussir dans la vie avec réussir sa vie, à ce moment-là, on sortira de la société du tout-marché. Parce que la société du tout-marchand, du tout-marché, elle devient totalitaire et totalisante. Et donc moi, si ça se passe, cette innovation-là, si le politique l'accepte, à ce moment-là, on a une chance de revenir à une société avec marché et non plus aller de plus en plus dans une société de marché dont on voit les catastrophes. Donc, passer d'une société de marché totalitaire et totalisante où on marchandise l'espace, on marchandise le temps, on marchandise tout, la personne humaine, on marchandise la vie, etc., à une société avec marché, à ce moment-là, on redevient une société humaine où on fait des choix, des choix philosophiques, des choix politiques qui ne sont pas les choix de la main invisible du marché. Si nos élites n'ont pas de réponse dans leur tête, dans leur schéma mental à une réponse structurelle qui est devenue le chômage et qui va s'accélérer avec les nouvelles technologies qui vont démolir l'emploi dans la classe moyenne, à ce moment-là, ces élites, elles vont se faire balayer. Donc, Einstein disait on ne résout pas les problèmes avec les modes de pensée qui les ont produits. Donc là, en matière d'emploi, c'est-à-dire en matière de dire comment on relie revenu et travail, revenu et reconnaissance sociale, parce qu'on a fait un sacré entre revenu, travail, revenu et reconnaissance sociale et ce sacré revenu, travail et reconnaissance sociale, on a appelé ça emploi. C'est magique. « Ah, t'es quoi ? Ah ben, je suis tel emploi. Ah, t'es quoi, toi ? Ah ben, je suis un emploi d'instituté. Ah, moi, je suis un emploi de pharmacien. Ah, moi, je suis un emploi. » On n'existe dans la société que par son emploi. Mais c'est absurde. C'est absurde. On n'a rien compris de l'évolution de l'évolution de nos sociétés. Moi, on ne me dit pas le travail, c'est la liberté. Je suis de la Lorraine. Je sais « Arbeit, ma frein », c'était le slogan allemand sur tous les camps nazis. Donc, je n'associe pas travail et liberté. J'associe le mot œuvre et liberté. Le plein emploi, c'est terminé. Ça fait 20 ans que nous le disons. Le plein emploi, c'est le terminé. Il faut le transformer en bonne nouvelle. Il faut passer d'une société de plein emploi devenue impossible et c'est tant mieux à une société de pleine activité, de pleine créativité et transformer le PIB, le produit intérieur brut, en bonheur intérieur brut. François Giroud a voulu qu'on transforme ça une expérimentation en projet de loi. Elle m'a demandé dans le cadre de l'économie sociale et solidaire de rejoindre le comité de suivi national pour transformer ça en projet de loi. On a écrit le projet de loi, on s'est retrouvé à une vingtaine, on a reformulé, etc. Et quand Jospin s'est présenté au présidentiel, son secrétaire d'État lui a dit voilà un projet de loi qui va changer la nature du travail grâce au chèque du temps choisi. Pas d'impôt en plus, c'est simplement un transfert de charge de l'argent passif qui devient actif et là, il y a une personne par bureau de vote qui souffre de ne pas du tout travailler et là, si une personne par bureau de vote a entendu parler du chèque de temps choisi et que vous dites aux chômeurs vous pouvez aller rejoindre les porteurs de projets de temps choisi, les rejoindre pour créer du lien social, créer du désir, créer du bonheur intérieur brut, à ce moment-là, on change la société. Jospin dit c'est trop ambitieux, il faut faire profil bas. Et on voit ce que c'est que la vision pyramidale socialiste et là, eh bien, il ne s'est pas accaparé de ce projet de loi. Et donc, on est toujours dans la vision d'un choc offre-demande en matière d'emploi, on dit s'il y a des chômeurs, c'est que la nouvelle offre de travail ne rencontre pas la nouvelle demande. Donc, si on met de la formation un peu d'huile entre les deux, eh bien, il n'y aura plus de chômeurs. On croit que le chômage, c'est une histoire de confrontation d'offres et de demandes. C'est vrai. C'est vrai pour 400 000 emplois. Mais ce n'est pas vrai pour 7 millions d'emplois. Donc, on confond chômage structurel et chômage conjoncturel. L'initiative de l'Université du temps choisi, c'est parce que je me retrouve par un jeu de ricochet au SESTA, au Centre d'études des systèmes des technologies avancées. Je me retrouve responsable de la partie agriculture, biotechnologie, appliquée à l'alimentaire, à l'agriculture, comme d'autres sont responsables de la robotique, de l'informatique. et on avait une approche transversale de la révolution technologique. C'était notre mission du SESTA. On était un établissement public d'intérêt collectif, un EPIC. Et donc, on dit ce que l'on commence à voir, c'est que les technologies se tissent ensemble et que pour la première fois dans l'histoire, ce tissage de technologies entre l'informatique, la robotique, plus tard, les nanotechnologies, les biotechnologies, tout ça, ça va quelque part détruire plus d'emplois que ça va en créer. Ça va avoir une destruction créatrice négative et non pas positive par rapport aux autres révolutions technologiques du passé. C'était un transfert d'argent, d'économies réalisées sur le chômage, reporté, pour le partage du travail. Et cette expérience-là de 400 euros par mois qui a emballé plein de gens parce qu'ils ont pu 10 ans, 15 ans avant la retraite s'exprimer dans la société en dehors de leur boulot, eh bien, cette expérience-là, elle a été extraordinaire en Rhône-Alpes puis en Italie et maintenant, il faut qu'elle devienne un projet de loi. pour le partage